Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce nouveau numéro de Space Axe, le premier Space dédié au club doyen. Un numéro programmé un mercredi soir au lieu de d'autres lundis soirs habituels, car vous le savez, ce soir, normalement, nous aurons un invité de marque que nous accueillerons juste après l'intro et le tour de table. Après une courte victoire à domicile face à New York, nos hackmen ne sont pas passés loin de la victoire au pied des Alpes, mais n'ont ramené qu'un point de Grenoble. A noter que les ciels et marines ont battu un nouveau record le week-end dernier, en enchaînant un douzième match sans défaite à l'extérieur. Il faut remonter à décembre 58 pour retrouver trace d'une telle performance, avec 11 matchs sans défaite à l'extérieur. Comme d'habitude, mon petit tour de table de la team, on a passé une excellente soirée tous les deux à Océane face à New York, à deux doigts de voir le premier but de Joujou en pro sous le maillot à vrai. Guillaume est avec nous, salut Guillaume ! Salut tout le monde ! Tu pensais Guillaume à envoyer un cadeau à ton joueur préféré ? Zinedine Ferrat qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Ouais, il est déjà parti en Turquie là ! Il réclame du changement et donc Mahmoud titulaire a pensé que Kejta allait s'offrir un but pour son anniversaire samedi dernier face à Grenoble. Malheureusement, le score est resté vierge. JC nous accompagne, salut JC ! Salut les copains ! Il n'a jamais été très chaud pour le transfert du Kitala. La saison du joueur lui donne raison pour le moment. Le technicien de la bande, Clément, est avec nous. Salut Clément ! Eh bien, salut à tous ! Le chat noir, quand il va voir le bac en déplacement, les cinémarines ne font jamais mieux qu'un match nul. Pour l'instant, c'est un 3 sur 3. CSC, notre buteur vedette, est avec nous. Salut CSC ! Bonsoir tout le monde ! Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention. On vous fait entrer dans les débats à n'importe quel moment. N'oubliez pas le hashtag SpaceHack pour interagir également avec nous et bien sûr le chat lié au Space. C'est censé être une émission très spéciale en compagnie d'un invité très spécial qui n'est pas là. J'avais prévu à cet instant de l'émission de le lancer et de lancer l'invité. On va s'adapter les amis ? Ce que tu veux faire, si tu veux, c'est inverser. On se la fait un repas à l'envers, on peut se faire le dessert et puis on finit par l'entrée. Si jamais tu veux qu'on passe par l'analyse de Grenoble et puis on finit avec Robert. C'est ce qu'on va faire, on va partir sur le débrief du match. Du coup, je vais laisser la main à Guillaume, c'était prévu comme ça. Vas-y, je t'en prie, Guillaume. Ça roule. Si tu vois Robert arriver, tu lui sautes dessus. Je gère, je gère. Voilà Robert, voilà Robert. Eh ben stop, je me tais ! Voilà, tais-toi, on fera ce qui était prévu, je vais l'inviter à parler. Ça marche. Joujou a failli rentrer à la dixième minute. Pas mal, pas mal. Salut François, François Manoury aussi. Oui, salut François. Bonsoir Robert, on a eu peur, on allait passer directement au débrief du match le samedi. Bonsoir tout le monde. Salut, bonsoir. Bonsoir à tous, très, 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 un retard à l'allumage, mais non, ne vous inquiétez pas, je vais être là, je suis là, et on pourra même prendre un peu plus de rap si vous voulez, il n'y a pas de problème. Allez, donc, je vais reprendre le cours et puis ce que j'avais préparé, donc une émission très spéciale ce soir, puisque nous avions la chance d'accueillir un invité avec qui nous parlerons, HAC, Ligue 2. Nous reviendrons aussi sur le match face à Grenoble avant de terminer l'émission par le célèbre quiz de CSC. Cet invité, vous venez de l'entendre, c'est Robert Malm, commentateur et consultant Ligue 2 sur Binsper. Alors déjà, merci Robert d'avoir répondu positivement à notre invitation et bienvenue dans cette HAC. Avec grand, grand plaisir. Alors Robert, justement, comme prévu, tu es là ce soir pour venir prouver ton amour à ton club de Ligue 2 préféré, c'est bien ça ? J'ai aimé la petite attaque. Non, écoute, je pense qu'il était important qu'on se parle parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de malentendus. Et je voulais tout simplement de vive voix que tout le monde entende parce que, tu sais, par écrit sur les réseaux sociaux, on peut l'interpréter de manière différente et on le comprend peut-être aussi de manière différente. Que c'est dit de vive voix que ce soit enregistré et que les choses soient claires. Voilà, c'est pour ça que j'ai accepté tout de suite la démarche de te venir et honnêtement qu'on dissipe ce malentendu que j'ai par rapport au Havre. Parce que moi, je n'ai aucun malentendu, si tu veux, par rapport au Havre. Et tu verras au fil du space que j'ai même plutôt, comment te dire, j'ai même plutôt des affinités plus avec le club. Et même si je n'ai pas porté les couleurs du Havre, le Havre a fait partie dans ma carrière. C'est un club que j'ai rencontré très souvent, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Ligue 2, pendant une bonne partie de ma carrière. Et il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui soient présents ou passés par le Havre. Et tu verras que, oui, effectivement, il ne manquait plus que je porte la tenue ciel et marine. Mais ça ne s'est pas fait, malheureusement, tout simplement. Mais on y reviendra tout au long du space. Et vous comprendrez que je n'ai strictement malheur, rien contre le Havre. Contrairement à ce qu'on peut penser que je peux être sévère. Je peux l'être par moments, oui, c'est vrai. Mais si je le suis, ce n'est pas pour être méchant. Et je pense que le Havre est capable de faire beaucoup mieux. Il est en train de nous le prouver cette saison, qu'ils sont capables de le faire. Et on reviendra sur les années précédentes, sur le match, effectivement, entre Jackson et le Havre. Et je pense que, voilà, que le club, à un moment donné, pouvait faire beaucoup mieux. Et si j'ai pu paraître dur, être dur, pardon, c'est que je pense que, voilà, en général, qui aime bien, chatille bien. Voilà, tout simplement. Alors, je ne veux pas dire que j'ai été méchant, non. Peut-être dur par moments, peut-être, peut-être aussi. Mais ça n'a pas été fait, entre guillemets, sciemment, pour dire que je n'aime pas le Havre. Parce que c'est faux. Et je me répète encore une fois, vous verrez tous que j'ai plutôt des bons rapports avec le Havre. Et qu'il a manqué juste une chose, voilà. C'est que je joue un jour pour ce club-là. Mais ça ne s'est pas fait. Et c'est comme ça, c'est l'histoire. Pourtant, tu as joué pour de nombreux clubs. Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'ai joué pour de nombreux clubs. Puis, j'ai joué pas loin de chez vous. J'ai joué à Fécamp pendant deux saisons. Où j'ai rencontré d'anciens Ackmen. Tu prends Jérôme Loucher, tu prends Olivier Pacreux, tu prends Hubert Casté. Il y avait encore Rodolphe Splett. Tu vois, c'est les garçons qui ont fait leur formation au Havre. Enfin, certains ont porté même la tunique chez les Marines, chez les pros. Tu vois, le premier Ackman que je connais, vraiment, parmi tous ceux que j'ai pu côtoyer, ça a été Vicache. Vicache d'Oraçon en 89. Il était avec l'équipe de la Ligue de Normandie. Alors, je ne sais plus si ça existe encore, mais à mon avis, je pense que si. On disputait, vous savez, c'était la Coupe Nationale KD, mais disputée par les ligues. Et moi, j'étais avec la Ligue du Nord. Et c'était en 89, mon état, Clairefontaine. Et le premier Avré que je connais vraiment, c'était Vicache. Après Vicache, on se sera rencontré. On aura fait des présélections en équipe de France ensemble. C'est comme ça aussi que je connais Jérôme Louchet. Je connais plein de garçons. Aujourd'hui, même l'entraîneur des gardiens d'équipe de France Fémini, Gilles Fouache, qui a longtemps été un grand espoir aussi, côté Avré, que je connais aussi. Et c'est de là aussi où j'ai, si je ne te dis pas de bêtises, l'un des premiers contacts aussi avec Christophe Reveau. Le regretté Christophe Reveau, c'est… Voilà. Donc, tu vois, vous verrez, au fur et à mesure, j'attends les questions, j'y répondrai, mais tu verras qu'au fur et à mesure, le hack a fait partie de ma vie directement comme indirectement. Et c'est vrai que tu as introduit ce sujet par rapport au Havre. C'est vrai que la communauté avraise a le sentiment que parfois, voire régulièrement, tes commentaires, ou même plus généralement ceux de BIN, sont contre le Havre. Je vais prononcer ce mot-là, mais on se demande finalement, de manière plus générale, si de temps en temps, le hack ne dérange pas dans le paysage du football, finalement, français. Quand on a des clubs comme Bordeaux-Saint-Etienne en Ligue 2, et que finalement, c'est le hack qui est leader, aujourd'hui, c'est ce constat, c'est le hack qui est leader. C'est mathématique, c'est comme ça. On se demande si ça ne dérange pas. Que quoi ? Que le Havre soit leader ? Oui, tout à fait, dans le paysage du football français. Ah non, franchement non. Franchement non, parce que je ne vois pas pourquoi on se dirait que le Havre dérange. Il dérange pourquoi ? Je ne sais pas. Moi, il faut qu'on m'explique pourquoi on pense que le Havre dérange. Pas du tout. Le Havre est descendu maintenant il y a un peu plus de 15 ans, ou un peu moins de 15 ans, parce que depuis 2012, j'ai toujours connu le Havre en Ligue 2. Pour moi, je ne sais pas si à chaque saison, le Havre, pour moi, faisait partie des candidats qui devaient postuler pour les trois premières places et ensuite, quand la nouvelle règle était introduite, pour les deux qui allaient directement, plus les trois, quatre, cinq, troisième, quatrième et cinquième places qui permettaient de pouvoir accéder soit au barrage ou d'aller en Ligue 1. En début de saison, quand on le demande, tu dis qu'une institution comme le Havre, parce qu'il faut quand même le rappeler que le Havre est le club d'Oye en France, fait partie des défavoris. Après, oui, et j'ai dit que par moments, je ne savais pas trop me situer avec le club, pas trop me situer avec l'équipe, parce qu'il y a des moments donnés, alors, ou Oswald, ou d'autres moments, où le club, à un moment donné, on pense que c'est parti, ils accrochent le bon wagon et ce qu'il en est, et puis d'être capable de perdre contre n'importe qui. Il y a une saison, je crois, où vous battez quasiment tous les gros du championnat à l'extérieur. Vous faites des résultats de dingue. Je crois que c'est l'année où, malheureusement, il y a eu le décès du petit au centre de formation. Ce jour-là, c'est le match à Reims. Le match est remis, et vous revenez des jours après, vous tapez le Reims qui est leader. Mais vous avez été capable de perdre contre Nure à la maison. Tu vois, il y a des moments où le Havre avait des effectifs qui étaient taillés pour pouvoir jouer le haut de tableau. Quand on voit tous les noms qui sont passés par championnat Ligue 2, de Mahrez en passant par Guillaume Waron, en passant par... Voilà, tous les joueurs qu'il y a pu y avoir, on ne va pas tous les citer. à un moment donné, excuse-moi, mais je me pose la question en disant, moi, j'ai joué contre le Havre en Ligue 2, pas dans le même stade, c'est vrai, à Deschazos. Mais quand tu jouais le Havre, tu sentais qu'il y avait quelque chose, et que cette équipe-là allait lutter jusqu'au bout, alors que... Je suis désolé, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais depuis qu'on commande, et moi, depuis que je suis sur la chaîne, j'avoue qu'à un moment donné, contrairement à ce qui se passe cette saison, le Havre a manqué de constance dans les résultats. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu des parcours un peu tumultueux, et si tu veux, moi, je vais prendre juste l'exemple, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de l'exemple face à Bourg-Pérona, lors de la dernière journée, je crois, il a manqué un but. Il a manqué un but. Tout le monde se rappelle ici. Il a manqué un but. Et je vais être franc, j'étais sur le multi à ce moment-là, et je crois que c'est Lise Mousset, ou je ne sais plus qui, qui frappe. Le ballon touche un poteau, longe la ligne, touche le deuxième, et finit dans les bras du gardien. Et à ce moment-là, j'ai regardé Samuel, et j'ai dit, écoute, il va manquer un but pour pouvoir monter, parce que je ne sais pas, c'était le truc que je ressentais ce soir-là. Et ouais, bon, malheureusement, j'aurais préféré avoir tort, sincèrement, et c'est ce qui s'est passé. Mais c'était un peu le résumé de la saison. C'est-à-dire qu'un coup oui, un coup non, capable de mettre un coup de boost en fin de saison pour pouvoir attraper ou combler le retard qu'il peut y avoir. Et puis, pendant la saison, c'était à un moment donné, tu te dis, mais ce n'est pas possible, ils ne vont pas perdre contre eux. Si, boum. Voilà, ça a toujours été un petit peu ça. Et alors, soit je me suis fait mal comprendre ou c'est moi qui me suis mal exprimé. Mais cette irrégularité du club, je suis désolé, sur certaines saisons, vous a coûté la montée. Oui, c'est clair. Du coup, on va revenir sur cette saison juste après, mais je crois qu'il y a Guillaume qui voulait poser une question. Vas-y, Guillaume. Oui, bonsoir, Robert. Merci d'être là. Avec plaisir. Je reviens juste sur ce que disait Romain, sur le sentiment qu'on avait que l'acte pouvait déranger. Et je pense que c'est par rapport au choix éditoriaux de Bing de ne diffuser que, principalement Saint-Etienne et Bordeaux sur les matchs décalés et de ne pas mettre en avant le hack, alors qu'on a une équipe qui est formidable cette année, on a des super matchs. Je pense que ce sentiment découle des choix éditoriaux. Alors, tu n'en es pas responsable, évidemment, mais je voulais avoir ton sentiment par rapport à ça. Je peux comprendre votre ressenti par rapport aux choix éditoriaux qui sont faits, par rapport aux affiches. On a eu le même cas avec Lens. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a eu le même cas avec Lens pendant quelques années où, à un moment donné, il faut comprendre aussi le fonctionnement d'une chaîne. Alors, des fois, ils ne sont pas complètement logiques, mais je vais prendre un exemple en Ligue 1. Tu vois, tu as un Marseille-Paris, une affiche comme ça. Même si les deux clubs sont avant-dernier ou dernier, ils vont être diffusés un dimanche soir à 21h, ou vont être régulièrement diffusés parce que c'est Paris, parce que c'est Marseille, ça peut être Lyon, ça peut être Monaco. Regarde l'année où on ouvre la chaîne en 2012. On a le Havre. Oui, vous êtes là, mais il y a Monaco, il y a Nantes, il y a Guingamp. Je me souviens qu'on a très souvent diffusé Monaco. Même si les affiches n'étaient pas les plus belles affiches, on a très, très, très souvent diffusé Monaco. Alors après, à un moment donné, on n'est pas fous non plus. Tu sais que je pense aussi que ce qu'il y a fait à Goudo, qui a fait déborder le vase, c'est l'affiche effectivement contre Sochaux dernièrement, qui n'a pas été compris, qui n'a pas été choisi en choix numéro 1. Ça après, voilà, nous, on peut émettre effectivement des souhaits, mais aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que quand on diffuse Saint-Étienne, qu'on diffuse Bordeaux, on va dire Saint-Étienne, qui est quand même à part, c'est pour ça que je le mets au même rang que Lens, oui, tu as du monde qui est devant la télé. Alors après, oui, je comprends qu'il y a des affiches qui pourraient être beaucoup plus attractives ou alors le fait du classement des équipes pourrait être mis en avant. Écoute, je ferai passer le message, ça c'est certain, mais en tout cas, ne le prenez pas mal en pensant que le Havre gêne parce que le Havre est premier, ce n'est pas du tout ça et ce n'est pas du tout le choix de nos patrons pour décider de l'affiche. Ça, je peux m'emporter garant et je le sais parce qu'ils nous l'ont déjà dit et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est quelqu'un de la team. Du coup, Robert, on parle que le Havre est premier et je voulais avoir plus globalement ton sentiment sur la saison du HAC et puis, quel joueur a retenu ton intention jusque-là ? Écoute, c'est simple, les calculs sont mis à faire. Je crois, deuxième journée, on n'avait plus perdu depuis la deuxième journée. Le Havre a fait la saison pour moi qu'ils auraient dû faire déjà depuis quelques saisons. Parce que je pense qu'intrasequement, il y a eu des effectifs peut-être plus qualitatifs que l'équipe qui est là aujourd'hui. Mais après, tu sais, ce n'est pas le tout d'avoir des noms, des garçons qui ont fond beaucoup d'espoir. Là, tu te rends compte qu'il y a des garçons que l'on découvre à Quentin Cornette, il y a encore deux, trois saisons, pas beaucoup de gens auraient misé sur un garçon comme ça. Mais celui qui attire plus mon attention aujourd'hui, je pense que je ne vais pas vous surprendre, mais c'est Victor Lécal. Victor Lécal symbolise parfaitement le hack parce que son histoire, déjà, son histoire et le fait que c'est un garçon qui a été blessé à multiple reprise aux genoux, il est revenu aussi fort à chaque fois et aujourd'hui, il symbolise parfaitement le renouveau du hack et avec un garçon comme ça qui porte le bras de capitaine et qui montre ce qu'il montre actuellement, pour moi, il symbolise parfaitement un, le hack, deux, la saison qui est en train de faire le club et moi, je suis tout simplement content pour ce garçon-là mais content aussi pour le club parce que je te dis que depuis, maintenant, moi, ça fait dix ans, depuis dix ans, je suis désolé, le hack a dû monter déjà une ou deux fois bien avant de faire cette superbe série que le club est en train de faire. On a fait rentrer Pierre Pissavi. Pierre, salut Pierre, tu voulais intervenir alors pour que Robert, je ne sais pas si vous connaissez, mais Pierre est la trans-expliqueur du stade Océane. Voilà, voilà. On s'est déjà croisé avec Pierre. Oui, oui, oui. Voilà, pas besoin de parler de présentation, pas besoin. Voilà, bonjour. On a fait quelques H-2 ensemble. Exactement, exactement. Donc, très bien, très bien. Je voulais tout simplement me faire un petit peu l'avocat du viable et compléter un petit peu ce que disait Robert par rapport et le choix des matchs sur BIN, sur l'équipe ou sur toute autre chaîne travaillant un peu dans le milieu. Il faut savoir qu'un match de foot, c'est un produit comme un autre. Quand la chaîne décide de diffuser un match, elle diffuse entre guillemets son meilleur produit. Alors, qualitativement, bien sûr, que son meilleur produit généralement, c'est l'équipe qui se trouve tout en haut. Mais on sait très bien que l'équipe qui se trouve tout en haut n'est pas forcément celle qui va ramener le plus de monde derrière son écran. C'est pour ça que Robert, a parlé tout à l'heure de Saint-Etienne, de Bordeaux, de Lens les années passées. On peut parler aussi de Nantes, il y a quelques années qui occupaient pas mal l'espace médiatique. Je comprends qu'au Havre, on ne soit pas forcément très content de voir le Havre en prime time plus souvent. Mais il faut aussi comprendre les chaînes qui, elles, investissent en fait de l'argent dans ces affiches et qui donc, tout naturellement, doivent avoir aussi un moment, un retour sur investissement. il y a des annonceurs qui mettent de l'argent sur la table pour diffuser leur pub à la mi-temps, avant les matchs, après les matchs. Et à ces gens-là, on va leur garantir une audience. Alors, les très bonnes audiences, on le sait, malheureusement, enfin malheureusement, heureusement pour eux, se font cette année avec Bordeaux, Saint-Etienne, Sochaux et d'autres équipes et moins avec Le Havre. Donc voilà, ce qui peut expliquer que l'on voit notamment plus Bordeaux et plus Santé cette année à la télé en prime. Voilà, petite parenthèse refermée, c'était juste ma petite précision que je voulais apporter. Et avant de vous quitter, aussi dire que, effectivement, j'ai croisé Robert à plusieurs reprises en salle de presse pour les H-2 et que je n'ai jamais vu, bien sûr, d'animosité aucune à l'encontre de notre club de cœur. Voilà, précision terminée. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Merci, Pierre. Merci. Merci, Pierre. Je voulais, Sochi, les gars, vous avez peut-être une question pour Robert, Clément, Jussé. Moi, j'ai une petite question pour Robert. On parlait des choix des matchs, etc. Moi, ce qui m'intéresse serait de savoir, je ne sais pas si Robert va pouvoir nous le dire, mais quelles sont un petit peu les parts d'audience du HACSQ quand il y a un match qui est diffusé du HACSQ, est-ce que c'est un match qui va être regardé plus qu'une autre équipe, alors à part Bordeaux et Saint-Étienne, mais par exemple, en comparaison pour Sochaux, des clubs qui sont un petit peu comme nous, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a, Guingamp, Caen, voilà, on est à peu près… J'y sais, je vais être honnête avec toi, les chiffres, on les a très très peu, pour être honnête avec toi. Je ne vais pas te mentir en te disant qu'il y a 100, 200 000, 300 000 personnes qui regardent le Havre, juste pour vous faire plaisir. Je n'ai pas de retour. Je peux te dire les seules choses où des fois, quelquefois, on a eu des chiffres. On a fait un jour un lance-brest, un samedi après-midi. Le lance, c'était dans le fond de la couscoussière, a joué contre Brest, Brest va gagner. Écoute, il y a eu envahissement de pelouse à un moment donné. On est monté à plus de 500 000 personnes qui ont regardé le match à ce moment-là. Donc, si tu veux, 500 000, ce n'est peut-être pas beaucoup, mais c'est énorme pour une chaîne payante. À un horaire, un milieu d'après-midi, un samedi après-midi où tout le monde, alors attention, mesdames, je ne suis pas du tout macho, quoi que ce soit, on part faire les courses, on est tranquillement avec maman, on fait des magasins ou ce genre de choses-là. Tu vois, ce sont des chiffres qui nous sont reportés, mais franchement, on n'en a pas beaucoup non plus, donc je ne vais pas t'inventer de chiffres et je ne veux pas te donner de chiffres non plus pour te faire plaisir et te faire croire quoi que ce soit. Promis, si un jour, j'ai des retours de chiffres par rapport à une diffusion et par rapport à ce qu'on a pu faire, je n'hésiterai pas à communiquer là-dessus, mais tu vois, on a eu les chiffres de la Coupe du Monde, oui, on a eu aussi le nombre d'abonnés qui a aussi augmenté pendant cette période-là, mais au moment, je te parle, te dire que le dernier match du Havre qui a été diffusé notamment là face à Grenoble, je serais incapable de te donner le résultat. Je peux le demander, mais je ne suis pas sûr d'avoir la réponse pour que vous ayez un ordre d'idée des personnes qui sont derrière le récan. Ça marche, merci Robert. Je t'en prie. Quelqu'un d'autre dans la team ? Ouais, c'est... Alors Robert, tu sais que CSC a été le meilleur buteur de la saison, et bien voilà, on te présente CSC, il existe vraiment, c'est lui, il va te poser le question. C'est ironique ou c'est sa spécialité ? Non, il est gardien en plus. Il est gardien. Ouais, je suis gardien. J'espère pas pour lui. J'espère pas pour lui. C'est vrai qu'il y a longtemps que j'ai mis un CSC du dos, effectivement. Ah, c'est vrai. Bonsoir, Robert. Bonsoir. Moi, j'ai deux questions pour toi. En fait, la première question, c'est pourquoi on n'a toujours pas vu de micro sur les entraîneurs des gardiens à vrai et est-ce que durant la saison qui va se terminer, est-ce que c'est possible d'avoir un micro sur Nico Duchesne à un moment ? Alors, ta question me plaît parce que ça va rétablir certaines choses. Vous vous souvenez, pendant, bah, depuis qu'on a repris avec Samuel à un moment donné, on aime bien voir les deux coachs, vous savez, en avant-match, sur la pelouse, parler des compos et de ceci et parler de toute autre chose. Pendant un moment donné, vous vous souvenez, on n'a pas eu Oswald Tancho. Je ne sais pas si ça vous parle. On n'a pas eu Oswald. Oswald, je l'ai recroisé, il est venu chez nous sur un multi, je crois, avant qu'on... Ouais, on a vu tout un multi. Et je lui ai posé la question parce qu'Oswald, on a joué ensemble à Fécamp et je lui ai dit, mais j'ai dit, mais je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, tu fais chier, tu n'es pas venu à nos micros. Mais il me dit, mais on ne m'a jamais présenté la chose telle qu'elle. Voilà, c'est-à-dire qu'on parle, on discute de compos, de machin et tout ça. Donc, on a déjà fait plusieurs demandes. Alors, il faut savoir que s'il n'y a pas de micro sur Nico Duchesze ou un autre membre du staff ou quoi que ce soit, c'est que ça a été refusé par le club. Sachez que pour toutes les équipes qu'on diffuse le samedi après-midi, on demande si on peut, bien sûr, avoir une caméra dans le vestiaire selon comment ça... On demande à tous les clubs. Alors, à des clubs, on sait très bien qu'on va suivre des refus, mais on tente quand même parce qu'on ne sait jamais des fois, il peut y avoir un miracle. Et on demande toujours si on peut avoir un micro à chef sur un des membres du staff, que ce soit l'équipe qui reçoit ou que ce soit l'équipe qui se déplace. Ça, les demandes sont faites systématiquement. Sachez que sur le match entre Grenoble et Le Havre, les demandes ont été faites. Après, les clubs acceptent ou non. Voilà. C'est juste ça. Alors, des fois, ça peut aller peut-être plus sur le club qui reçoit. Des fois, ça peut être sur le club qui se déplace, mais les demandes sont faites. Donc, moi, je ne désespère pas un jour dans le temps de Nico parler avec Arthur Desmas lors d'un échauffement, de voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire. Je t'avouerais que pour revenir à Oswald, quand on lui a montré ce que c'était une caméra vestiaire, il a même posé la question à son épouse en lui disant qu'est-ce qu'elle en pensait. Et son épouse lui a dit que c'était très bien, ça permettait de voir un petit peu sous un autre angle l'équipe. Alors, caméra vestiaire, attention, on est d'accord avec les clubs, on ne diffuse pas tout. Ce sont des images qui sont enregistrées. On est quasi en direct, on fait attention aux images qu'on diffuse et on a un pacte de confiance avec le club avec lequel on place la caméra dans le vestiaire. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de soucis, les clubs ont accepté. Tu vois, même certains, je pensais que ça n'allait pas passer, c'est finalement passé. il faudra poser juste la question au club. Après, peut-être Nico n'est pas à l'aise. Donc après, ça aussi, à un moment donné, il ne faut pas non plus insister si la personne ne se sent pas à l'aise et se sent obligée de jouer un rôle. Voilà, mais non, il faut que tu saches que les demandes sont faites, on demande et puis après, ce sont les clubs qui décident oui ou non si ils nous accordent un micro-HF ou pas. D'accord. Ou la caméra dans le vestiaire. Voilà. Mais sachez que chaque samedi, on propose, on demande au club, je vais vous faire un petit aveu, Saint-Etienne a refusé un micro-HF. Voilà. Donc, tu vois, ils l'ont déjà fait, mais là, ça a été refusé. Donc, on prépare bien en amont, on fait les demandes, on sait qu'on essuie des refus, mais tu vois, on essaye de, voilà, de vous donner une autre sensation que les images qui sont diffusées, je dirais, habituellement, tu vois, et le fait d'avoir, d'être un petit peu en immersion, comme on dit dans le jargon, que ce soit avec un micro-HF, que ce soit avec une caméra vestiaire, c'est toujours sympa et ça donne un autre angle et puis surtout de savoir aussi comment l'équipe peut se préparer sans tout dévoiler, mais voilà, de connaître un petit peu l'envers du décor, je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai que je trouve ça dommage parce qu'en plus, ça donne une autre image du club qui accepte et malheureusement, c'est vrai que là, ça peut donner une mauvaise image du club du Havre. Alors après, mauvaise image, pas forcément mauvaise image, mais si tu veux, c'est dommage parce que, voilà, on aime bien pour vous, supporters, abonnés, de vous présenter le foot un petit peu différemment et en Ligue 2, je pense que, en plus sur la chaîne, voilà, on a eu la chance d'avoir eu des clubs qui ont accepté, Lance l'a fait, Clermont l'a fait, Sochaux l'a fait, si je dis pas de bêtises, je crois que Dijon aussi l'a déjà fait, voilà, cette saison, on n'en a pas eu tant que ça parce qu'on a eu Sochaux cette saison, ça c'est sûr, après, de mémoire comme ça, ouais, il y en a d'autres qui ont accepté, voilà, c'est, ça donne une autre image et moi, je trouve ça plutôt sympa, alors tout garder, bien sûr, on dévoile pas tout ce qui se passe dans un vestiaire, on n'est pas non plus, là, pour faire du voyeurisme, il y a effectivement une part qui doit rester entre le joueur et le staff technique, mais même pour vous, vous imaginez un petit peu comment ça peut se passer, l'avant-échauffement, pendant l'échauffement, retour d'échauffement, les derniers préparatifs dans le vestiaire, tu prends la température, Guingamp l'a fait, tu vois, donc, ouais, je trouve que ça, je trouve que ça, c'est plutôt sympa, bien sûr, on fait attention aussi à tout ce qui peut être dit, parce qu'on demande aux acteurs d'être aussi naturels, quelque part, d'oublier la caméra, mais on fait attention aussi à ce qu'on diffuse, parce que bon, des fois, on emploie des mots un petit peu plus crus et je pense que tu dois le savoir, ce que c'est, ce que c'est à l'intérieur d'un vestiaire, mais ouais, on essaye, on essaye sincèrement, ne croyez pas et ne croit pas qu'on n'a jamais demandé aux acteurs, on a demandé, on a demandé, on a demandé, redemandé, on a demandé, on a redemandé, après, c'est le club qui décide. D'accord. Si tu avais une question ? Non, tout est bon pour moi. Robert, je voulais que tu te mouilles un peu et que tu nous donnes, alors je vais dire, ton podium de Ligue 2, en sachant que le troisième, il n'aura rien du tout, donc ce sera à la place du con, donc ton podium de Ligue 2 et les quatre collègues à cette palette de la saison que tu vois. Quelle question, tu n'en as pas une autre. Allez, le podium, le podium. Alors écoute, sans très hausse près, j'ai discuté un petit peu avec Quentin avant le match face à Grenoble, et je dis, le seul danger pour le Havre, c'est le Havre. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a aujourd'hui huit points d'avance sur Bordeaux, il doit y en avoir dix, je crois, sur Sochon, qui est troisième, sept et huit, Robert. C'est sept et huit ? Oui. Tu vois, j'étais encore sur la journée d'avant. Donc, sept et huit. Écoute, le Havre doit y aller, parce que beaucoup d'observateurs voient le Havre y aller, et je pense que le Havre va y aller. Maintenant, je te dis, moi, je reste prudent, et encore une fois, ce n'est pas que je ne veux pas que le Havre monte, bien au contraire. On a tellement eu de retournements de situation, je vais t'en donner un. Je crois que c'est saison 2007, 2008 ou 2008, 2009, je ne sais plus. 3 à 10, 11 points d'avance à une quinzaine de journées de la fin sur Grenoble. Et c'est Grenoble qui monte. Donc, tu vois, ça, ça m'avait refroidi à l'époque, parce que tout le monde voyait 3 y aller, c'était Denis Troche, quelqu'un que vous connaissez bien aussi au Havre, qui est monté. Maintenant, le Havre doit y aller. Après, honnêtement, ce n'est pas que je ne veux pas mouiller, mais quand tu vas entre Bordeaux, Socho, on a qui encore ? Il y a encore Metz-Camp qui peut espérer. Metz-Camp, on peut aller même jusqu'au dixième. Jusqu'à Bastia, ouais. Ouais, tu vois, ça se tient, je crois, qu'on doit être à entre 6 et 8 points. Il y a trop de chuit. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc, tu vois, c'est très serré. sincèrement, celui qui arrive à dire qui va finir deuxième, alors pour l'instant, Bordeaux a l'air de, voilà, de répondre présent, même s'ils se sont fait très peur du côté d'Amiens, a l'air de répondre présent. Ouais, méfiance de Socho, méfiance de Metz, parce que Metz revient aussi fort. quand on peut revenir aussi très fort. Pareil, quand, tu vois, c'est une question de régularité aussi. Ils ont frôlé la catastrophe la saison dernière. Non, pas la saison dernière, la saison encore d'avant. Encore d'avant, tu vois, donc, là, c'est chaud. Et puis, pareil, pour te répondre à ta question en ce qui concerne le bas, quand tu vois que Saint-Étienne, imaginez-vous bien le parcours qu'il est en train de faire Saint-Étienne pour revenir, Saint-Étienne, à un moment donné, avait 7 points de retard sur le premier non-relégable. Aujourd'hui, ils en comptent 7 d'avance sur Dijon qui est le premier relégable. Donc, ça prouve déjà le parcours qu'a fait Saint-Étienne, mais bon, ils s'en sont donné les moyens aussi pour pouvoir s'en sortir. Mais si tu prends de Pau de mémoire qui est 16e, Rodez qui est 20e, 27 et 22 points pour Rodez, il y a 5 points d'écart. Donc, si tu veux, c'est complètement serré. vous êtes bien passé pour le savoir. Vous avez fait, je crois, vous êtes entre 22e ou 23e match sans défaite. Moi, j'ai toujours dit que pour pouvoir monter, il faut une série très longue, positive et qui dure. Vous êtes en train de la faire. Je prends un exemple aussi sur Toulouse la saison dernière qui a fait des séries énormes. Vous avez le droit de perdre. vous êtes donné l'occasion de le droit d'avoir un Joker en moins, d'avoir un Joker en plus, pardon, et de se permettre pourquoi pas de perdre. Mais ce qui ne veut pas dire que ça changera fondamental tout. Par contre, derrière, pour s'en sortir, il faut prendre l'exemple de Saint-Etienne. Saint-Etienne, aujourd'hui, est sur ses 5 derniers matchs et 4 victoires, une défaite. Donc, si tu veux, aujourd'hui, franchement, allez, dans 3 journées, on sera à 10 matchs de la fin. On y verra peut-être un tout petit peu plus clair. Mais je reste persuadé que ça va se jouer sur la dernière journée. En tout cas, en ce qui concerne le maintien, sur la dernière journée et à la dernière seconde du temps additionnel. Par contre, là-haut, je vais être grossier. Si vous ne faites pas les cons, vous devez y aller. voilà quel est mon sentiment. Après, ça va être une bataille. Franchement, ça va être une vraie bataille pour cette seconde place parce qu'aujourd'hui, oui, le troisième, malheureusement, on aura fait une belle saison mais finalement, on s'en foutra un peu qu'ils aient fait une belle saison parce qu'il n'y aura pas la montée au bout, surtout si ça se joue avec aussi peu d'écarts qu'il y a aujourd'hui. On va essayer d'enchaîner quand même parce que tu sais que dans Space Hack, on débriefe le dernier match du Hack. Celui-là, c'était samedi dernier. On va quand même essayer de parler de ce match et pour cela, je vais laisser la main au plus avré des Lavalois que j'ai bien sûr nommé Guillaume. Oui, l'uridique Chib, le avré en terre mayonnaise, c'est moi. D'ailleurs, samedi, c'est mon classico et on en parlera peut-être tout à l'heure mais pour moi, ça va être le tournant de cette fin de saison et on en parlera peut-être tout à l'heure. Juste avant ce déplacement au... Enfin, cette réception de Laval, on avait un déplacement compliqué au stade des Abdes de Grenoble, compliqué car les Grenoble étaient cinquièmes en le coin d'envoi et avaient une des défenses les plus solides de ce championnat, la deuxième meilleure défense même avec 21 buts encaissés. Avant de parler de ce match, on va faire un petit point prono comme d'habitude. Félicitations au chef, capitaine, c'est le seul qui a pronostiqué le 0-0 et malheureusement, cher Romain, tu n'as pas joué au challenge le plus important, le Donkel Challenge et tu n'as pas marqué des points et voilà. Mais bon, pour l'honneur, bravo en tout cas pour ce bon pronostic pour une fois. Merci. petit tour sur la compo du hack sur ce match à Grenoble avec une seule surprise à la titularisation de Targaline à la place de Richardson et à noter aussi la présence de Nolan Mbemba en défense à la place de Walid El Adjab qui s'était blessé sur le match précédent contre New York. Pour une fois, pour parler de ce match, je vais la faire courte. Il ne s'est absolument rien passé. Absolument rien sur ce match. C'était une catastrophe. Les défenses ont été fidèles à leur standing, les attaques aussi puisque le seul tir cadré du match a eu lieu à la 86e minute avec le pénalty de Victor Lecal repoussé par Mbemble. Alors, je vous ai tout de même dégagé quelques axes pour qu'on puisse échanger comme d'habitude autour de la rencontre et après, à vous de le faire ou non, de suivre ses axes ou de parler d'autre chose. Premier sujet que j'ai voulu aborder, c'est Targaline. Est-ce qu'il n'est pas encore trop tôt pour en faire un titulaire ? Et deuxième sujet, Grand Cirque. Il a récupéré le totem d'immunité laissé vacant par Jean-Pascal Fontaine pour les plus anciens d'entre nous. C'était une petite vanne qu'on avait sous l'air Paul Le Gouen car ses prestations ne sont pas convaincantes. Alors, personnellement, je trouve qu'il a un potentiel énorme mais je trouve qu'il joue trop perso. On aurait d'ailleurs pu prendre un but à la suite d'une de ses paires de balles si Congolos n'avaient pas détourné la frappe de Meïs Abba sur la barre transassale. Alors, que pensez-vous de Grand Cirque ? Voilà, à vous de jouer. Robert, à toi de jouer, à toi l'honneur, tu es l'invité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites aborder ? Un sujet en particulier ou autre chose ? Non, moi je veux bien tout aborder avec vous. Il n'y a pas de soucis. Tu parlais de Grand Cirque. D'ailleurs, je crois que je l'ai dit à l'antenne. Les deux seules fois où il a été dangereux, c'est bizarre, il a pris le couloir et ça a amené deux centres devant le but. Un dans lequel Yann quitte à la butte sur le brismeau bleu et l'autre, je crois, je ne sais plus qui au second poteau et qui met un peu de temps à arriver. Je crois que c'est Quentin Cornette qui met un peu de temps à arriver sur un centre et ça avait mis un peu le danger. Sinon, à part ça, je suis resté sur ma fin. J'attendais autre chose. J'attendais effectivement un peu plus de Grand Cirque sur ce match-là. Il vient d'arriver aussi. Est-ce qu'il a l'immunité ? Ça, je n'en sais rien. Mais écoute, on va lui laisser encore quelques rencontres et voir ce qu'il peut apporter. Mais en tout cas, pour un garçon qui vient d'arriver, tu sais, ce n'est jamais compliqué d'arriver en période de mercato hivernal parce que quand tu fais un mercato hivernal, ce sont des garçons qui doivent t'apporter le petit plus et tu dois être prêt tout de suite. Tu n'as quasiment pas de temps d'adaptation. Alors, si tu en as, il est vraiment très court. Donc, Grand Cirque, écoute, il va laisser encore quelques matchs. Quelques matchs, ce n'est pas 10 matchs parce qu'on en arrivera sur la fin de saison. Mais allez, encore 2-3 matchs éventuellement pour voir effectivement si son recrutement va apporter quelque chose. Je pense que si Luca Eisner l'a mis, c'est qu'il compte sur lui au même type que Targalin qu'on a vu ce week-end. Je vais être honnête avec vous, je le découvre, le garçon. Nous aussi. Il nous en a dit vraiment du bien. Je vais rester un petit peu sur ma faim. Tu sens qu'effectivement, c'est un joueur qui techniquement peut apporter quelque chose. Mais pour le moment, alors, tu sais, je pense aussi qu'il y a le fait de concerner un petit peu tout le monde aussi dans l'effectif pour la fin de saison. Donc, il a parlé de fraîcheur aussi, d'apporter un peu cette fraîcheur au milieu, d'apporter aussi peut-être de titiller certains qui étaient installés déjà dans un certain confort et de dire que tout le monde pourra jouer. Voilà, je pense que Targalin, il va falloir aussi le voir, le laisser venir aussi parce que tu sais, c'est des garçons qui viennent de Marseille, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Oui. Et tu sais que les jeunes à Marseille ne jouent pas beaucoup ou alors ne jouent pas du tout et c'est des garçons qui viennent du niveau un peu plus bas. Donc, tu sais, quand tu arrives comme ça, que tu rentres dans le vif du sujet dans une équipe qui tourne et qu'on te met en tant que titulaire, c'est vrai qu'on attend beaucoup de toi parce que tu as beaucoup de qualités. C'est pareil, encore quelques matchs pour ce garçon-là parce qu'un, déjà, il est jeune et deux, j'espère qu'il se mettra au niveau par rapport aux qualités que Lucas Nair nous a donné de ce garçon-là. Si je peux ajouter quelque chose sur les deux, c'est que Samuel Grancy, en plus, ce n'est pas évident pour lui parce qu'en plus, il arrive d'un championnat américain où il a fait quart de finale de play-off en MLS. Donc, pour lui, c'est la fin de saison. Enfin, c'était la fin de saison. Il revient. Il faut qu'il refasse une prépa et je sais qu'en MLS, ils viennent tout juste de reprendre. Je pense que Samuel Grancy physiquement va monter crescendo et il va faire un peu plus de bien. Et concernant Targaline, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça sur les deux derniers matchs où il rentre encore de jeu. Je ne dis pas qu'il a été mauvais. Je dis que par rapport aux qualités qui nous ont été données, je m'attendais de voir un garçon pas fouilleux courant n'importe où, mais je m'attendais à voir autre chose. Tu sens qu'il y a de la qualité, tu sens qu'il y a quelque chose. Pour l'instant, c'est encore un petit peu en sommeil. Il faut que ce garçon se lâche tout simplement. Il faut qu'il se lâche. Et puis, je te dis, l'adaptation, découvrir que c'est le haut niveau parce que les gens, on peut dire ce qu'on veut quand on est en Ligue 2, c'est le monde professionnel. Moi, je considère Ligue 1, Ligue 2, on est au haut niveau. Il y a deux échelons. Voilà. Ligue 1, Ligue 2, mais vous êtes quand même dans le haut niveau. Ce n'est pas évident pour des garçons de s'habituer comme ça, de s'accoutumer tout de suite. La Dage dit qu'il est peut-être plus facile de s'adapter en Ligue 1 qu'en Ligue 2, mais là, avec les qualités qu'il a, oui, ses prestations n'ont pas été mauvaises, n'ont pas été en dessous de tout ça. Mais moi, quand on vend un joueur avec beaucoup de potentiel, j'en attends plus. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ce que je voulais rajouter, c'est surtout que Richardson a été un peu moins bon sur les précédents matchs. Je trouve qu'en fait, c'est un signe de Luke Eisner d'avoir mis Targalin surtout pour mettre un petit piqueur de rappel à Amiri Richardson comme quoi il n'était pas réplacable. pour compléter sur le grand Cire, il me semble les gars qu'on a appris par la presse locale aussi que Luke Eisner avait eu une discussion avec lui en lui demandant de jouer plus simple en fait, d'essayer de trouver des solutions plus simples. Oui, c'était à la suite du match. C'était à la suite du match. D'accord, à la suite. J'allais dire qu'il n'a pas compris le message, mais oui, juste après. ça me paraît logique par rapport à la prestation qu'il a fait à Grenoble. Effectivement, on a appris récemment que Luke Eisner avait eu une petite conversation avec Grand Cire. Je te laisse enchaîner. Guillaume, je ne sais pas Clément, si tu veux... Oui, c'est ce que j'allais dire, j'allais donner la parole à Clément. Juste sur Grand Cire, après, il ne faut pas oublier qu'il vient d'un championnat américain, c'est un championnat où les défenses sont beaucoup moins regroupées, c'est un peu plus du horror football aussi. Et au niveau du... Là, il joue contre des défenses qui sont hyper regroupées. Grand Cire, c'est un joueur qui aime les espaces, c'est un joueur qui est assez technique, assez rapide et c'est vrai que quand il tombe contre des mecs, ils sont à deux sur lui, c'est beaucoup plus compliqué pour lui aussi. Donc après, on va voir ce qu'il donne. Moi, je ne l'enterrerai pas trop vite, c'est un bon joueur de football quand même. On voit quand même que sur certains gestes techniques, il est quand même au-dessus mais c'est sûr que ce n'est pas forcément le football que lui, je pense, préfère. ça ne le dérange pas quand il y a deux joueurs sur lui. Oui, mais là, c'est beaucoup du niveau quand même. Mais moi, si tu regardes les défenses américaines, c'est vraiment beaucoup plus du hura football ce qu'ils font là-bas. Alors, je ne suis pas complètement d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. La MLS, plus on avance, plus des joueurs n'hésitent pas à y aller et pas simplement que des joueurs en fin de carrière. comment ils s'appellent déjà ? Attention, c'est un très bon niveau quand même parce que tu as un balle de joueur. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, oui, des défenses regroupées, tu en as quasiment dans tous les championnats. Alors, peut-être que nous, on ne voit que chez nous parce qu'on se dit ah ouais, parce qu'on voit des 3, 4, 0 dans certains championnats quasiment tous les week-ends. Regarde, pendant combien d'années on a dit que le championnat italien était le championnat Katenaccio et puis qu'aujourd'hui, on voit des Naples qui met des fessées à tout le monde. On voit des fois des retournements de situation. Quand tu vois le match du Torino face à la Juve hier où il y a 4-2, tu as 6 buts marqués. Il fait un temps, tu n'en voyais pas autant marquer. Donc après, pour en venir à ce que je te disais où je n'étais pas complètement d'accord, c'est que Samuel Grancière a eu certainement aussi des défenses aussi regroupées. Après, je crois que c'est Guillaume qui disait ça qu'il ne faut pas oublier qu'on vient un peu à l'envers aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eux ou nous, on approche de la fin de saison, eux vont débuter la leur. Donc, c'est-à-dire que Samuel Grancière, quand il a arrêté le championnat, nous, on était en plein dedans. ça s'est terminé effectivement aussi avec la Coupe du Monde. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, actuellement, certains pays, certains pays, certains comtés, certaines villes comme New York, aujourd'hui, peuvent être en souvelisse sous la neige avec des températures polaires comme on a pu voir. Donc, si tu veux, tout le monde est en train de se préparer et peut-être qu'il est encore dans ce mode de préparation-là, je pense qu'il a dû couper comme tout le monde pour la Coupe du Monde, refaire une préparation foncière, mais quand tu prends le train en marche comme ça où tout le monde, toutes les équipes dans notre championnat vont faire encore un dernier gros bloc après la semaine internationale, la trêve internationale qui va permettre aux équipes de bien finir le championnat, peut-être qu'à ce moment-là, oui, Samuel Grancière arrivera à avoir un certain rythme qui peut être intéressant. Mais c'est pour ça où j'en reviens encore en disant qu'un joueur qui arrive, et moi, je l'ai fait, j'en ai fait l'expérience, un joueur qui arrive, et je l'ai plutôt réussi, tant mieux, mais un joueur qui arrive en hiver dans un club en tant que joueur recruté pour apporter un plus, il faut qu'il soit efficace tout de suite, il faut qu'il soit prêt tout de suite, que ce soit athlétiquement, que ce soit mentalement, et c'est là où toute la difficulté quand on recrute un joueur dans le mercato d'hiver. Et c'est ça, mais moi, je suis d'accord avec toi, c'était, en plus, il est arrivé, il venait juste de commencer l'après-saison avec L.A. et c'est vrai que c'est même de base, un mec qui est en cours de saison, ce n'est pas facile d'arriver dans un nouveau club l'hiver, mais lui, en plus, il arrive alors qu'il n'a pas forcément la prépa idéale, et c'est ce qu'avait dit Lucas Alcina, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait jouer tout de suite, et que là, il sort à la 60e, c'est que physiquement, il a un petit peu de mal aussi. Oui, bien sûr. Mais après, pour en revenir juste à la MLS, c'est sûr que c'est un championnat qui est en plein essor, avec pas mal de stars, Carlos Vela, qui monte le championnat vers l'eau, c'est sûr que lui, il jouait dans une attaque quand même, où tu avais du niveau. Quand tu avais là avec toi et Douglas Santos, c'est quand même quelque chose. Oui, bien d'accord. Ça marche, monsieur. Du coup, je pense qu'on a fait le tour du match, à moins que JC, tu voulais dire quelque chose sur Targaline ou Grancière, avant qu'on passe aux quiz de notre ami CSC. Non, on peut passer aux quiz. Tout a été dit sur Targaline et Grancière. Je te confie la balle et évite de la mettre contre notre camp, s'il te plaît. Je marre dans le but adverse, tu sais bien. Non, non, pour après, pour venir sur Grenoble, il ne s'est pas passé grand-chose à avoir mis dans les tribunes, mais rien de grave, Robert. Ah oui, d'ailleurs, ce que moi je voulais savoir, il se passait quoi ? Il y a une bagarre, ça ? Oui, il y a une bagarre. Oui, c'était une petite bagarre, un gars qui avait une écharpe de Lyon. Donc, pas vrai ? Ah oui, enfin, rien de méchant, après, l'alcool aussi a tourné un petit peu. Donc, malheureusement, voilà, ils ont pris les deux personnes, l'évacuation, terminé, Bastard, on n'en parle plus. Mais ouais, sinon, pour revenir au quiz, j'ai préparé un petit quiz avec cinq questions sur Robert et cinq questions sur le prochain match. Alors, est-ce que je peux me permettre une petite aparté ? Oui, pas tout ça. Avant qu'on commence le quiz. Bien sûr, Robert. Bien sûr. Je voulais revenir sur l'épisode à Jacques-Ceux-le-Havre. Ah oui, ça c'est... Avec plaisir. On avait choisi de ne pas l'aborder, vas-y. Non, 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 je veux l'aborder et ne pas penser qu'on l'a mis sous le tapis et puis que les choses se sont bien passées. Peut-être à ton regard. Vas-y, vas-y. Je vais revenir sur cet épisode-là. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, étaient à Jacques-Ceux. Déjà, d'une, que les choses soient claires, je n'ai pas, si tu veux, j'ai vu ce qui s'est passé au stade, en dehors du stade. Mes propos, certains de mes propos ont peut-être pu choquer, mais sachez une chose, je ne sais pas quels ont été les retours d'images que vous avez pu avoir parce que quand il se passe des choses comme ça, il faut savoir que le réalisateur ne montre pas tout. Donc, il peut montrer une certaine partie où, effectivement, il peut y avoir des débordements, mais après, ils ont pour ordre, si tu veux, et ce n'est pas nous, c'est la Ligue et que ce soit l'UEFA ou la FIFA, selon les compétitions, on a pour hâte de ne pas montrer. Alors, à un moment donné, j'ai dit que les joueurs du Havre auraient pu descendre du bus pour venir discuter avec Johan Cavalcky. Je ne sais pas si vous, vous avez eu la vision de l'image ou pas. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, quand je suis au stade, parce que je le dis à un moment donné, et on m'est tombé dessus, tu réfléchis, tu te dis, attends, moi, j'ai vu ça. c'est qu'à un moment donné, Johan Cavalcky, avec plusieurs joueurs d'Ajaccio, sont arrivés au pied du bus pour demander effectivement de discuter et éventuellement d'accompagner les joueurs, si tu veux, vers le vestiaire. À ce moment-là, il y a... À ce moment-là, quand le bus est dans la course les supporters les plus virulents ont été dispersés. Et je m'en souviens encore, comme si c'était eux, ont été dispersés. À ce moment-là, alors, à tort ou à raison, en tout cas, j'assume ce que j'ai dit, je pense, oui, qu'effectivement, qu'il y aurait pu avoir un début de discussion et après, était libre aux joueurs à vrai de venir ou non. Et le mal était fait, Robert, le mal était fait. À ce moment-là, on ne pouvait déjà plus jouer un match normalement. Non, mais c'est ce que je te dis. Après, c'est ce que je te dis. Après, tu es libre aux joueurs de venir ou non. Et je reconnais que, oui, le mal était fait. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Et ça, je ne l'ai pas cautionné. Ce que je dis à ce moment-là, c'est que je dis qu'il y aurait pu avoir un début de discussion, effectivement, entre capitaines, entre joueurs. Et que les joueurs avraient dix après non, il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, je n'ai pas de souci là-dessus. C'est que... Je pense que tu as discuté aussi avec des joueurs du Havre sur ce... Tu as forcément dû en croiser certains et notamment Oswald qui était là à l'époque. Oui. Moi, j'ai discuté assez rapidement avec eux sur ce sujet. Moi, ce que je ressens de ce qu'ils m'ont dit à l'époque, c'est qu'il y avait eu énormément de peur, en fait. Et qu'au bout d'un moment, à attendre dans ce bus pendant trois quarts d'heure, une heure, les têtes n'étaient plus à la discussion, les têtes n'étaient plus du tout à l'envie de jouer un match de football. Ça, il n'y a pas de soucis et je le comprends. Je te dis juste... Moi, j'ai donné mon ressenti. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est le bon. Je t'ai donné mon ressenti. Je n'allais pas t'inventer quelque chose ou te dire des choses qui auraient pu tourner ou donner des trucs en faveur de la jacquille ou quoi que ce soit. Une, déjà, il faut savoir que moi, je n'ai pas du tout cautionné ce qui s'est passé. Je trouve que ce n'est pas du tout normal qu'effectivement n'importe quelle équipe s'est tombée sur le Havre. Malheureusement, s'est tombée sur l'Havre. Je dirais, malheureusement, ça aurait pu tomber sur une autre équipe aussi. Et ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Je ne cautionne pas. Deux, quand il y a des choses qui se passent comme ça et qu'il y a une certaine peur, je sais qu'il y avait le calendrier qui pressait pour pouvoir jouer après, si tu veux, les play-offs ou quoi que ce soit. Le rejouer 48 heures après, je ne sais pas si tu es toujours dans l'état de pouvoir jouer. Bon, bref. Le match est joué. Après, quand le match est joué, je critique le geste de Mateta pendant la rencontre. Exactement. C'est là où j'allais en venir après. Je critique le geste et je vais te dire pourquoi je critique le geste. quand il s'est passé ce qui s'est passé et 48 heures avant, vous revenez. Il faut s'allumer le courage quand même des joueurs d'être déjà d'une idée de revenu, de jouer le match, de mener pendant ce moment-là la rencontre et je pense que la rencontre bascule à ce moment-là. Quand je dis le geste, pour moi, le geste, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire mais à ce moment-là du match avec tout ce qui s'est passé autour, je pense que ça a tout simplement remis de l'huile sur le feu pour, si tu veux, faire péter le câble à des esservelés qui sont venus, qui sont descendus et qui n'ont cherché qu'à en découdre. Je suis d'accord avec toi. Moi et d'ailleurs, je voulais juste revenir sur le geste de Jean-Philippe Mateta. Effectivement, en fait, tout ce que tu nous as dit avant sur le quart, etc., je ne pense pas que ce soit ça qui ait animé une certaine animosité des supporters du Havre envers Bill ou toi personnellement, il n'y a pas de souci. Mais c'est plutôt ce qui s'est passé justement au niveau du geste de Jean-Philippe Mateta. Effectivement, tu as raison, ce n'est peut-être pas le geste à faire à ce moment-là compte tenu des circonstances du match. Cependant, on connaît des matchs dans l'histoire où des gestes comme ça ont été faits et ça s'est extrêmement bien passé. Je pense notamment à Nabil Fekir qui montre son maillot une fois après avoir marqué dans les dernières minutes à Geoffroy Guichard. Je pense également à Messi qui fait ça, à Bernabéu lors d'un classico aussi à la dernière minute. Donc, des gestes comme ça, on en a connu et ce sont des gestes qui ne sont pas répréhensibles dans le cadre de la loi du jeu. C'est ensuite la réaction malheureusement des Ajaxiens à cette... C'était sa célébration habituelle ? C'est sa célébration habituelle ? Oui, les gars... Ce n'est pas un geste fait exprès. C'est ça le truc. Mais attendez, mais moi, je m'en doutais qu'on allait en venir à la célébration de Fekir, celle de Messi, tout ça. Pour moi, il n'y a pas de problème. C'est ce que je dis encore. Sa célébration, quand je dis que c'était pas le moment... Pour moi, c'était pas le moment. Pourquoi je te dis pourquoi c'était pas le moment où vous aviez le match en main à ce moment-là ? Vous avez le match en main à ce moment-là et ce geste, là, à un moment donné. Moi, je vous dis comme je le ressens et comme je l'ai senti ce jour-là. Quelque part, rallume une flamme et d'ailleurs, tu vois là, vous voyez un peu la réaction, ça descend de partout, ça cherche à pénétrer sur la pelouse et je pense que la montée bascule peut-être à ce moment-là. C'est peut-être gros ce que je dis, mais la montée bascule peut-être à ce moment-là parce que vous avez vu le match en main, vous meniez un zéro et oui, je suis d'accord. Le geste n'est pas répréhensible par un carton, n'est pas répréhensible par quoi que ce soit. Si c'est sa célébration habituelle, il n'y a pas de problème. Je célébrais mes buts en faisant des pirouettes ou quoi que ce soit. Par contre, sincèrement, quand je sentais que c'était tendu, qu'on était sur le fil du rasoir, je peux te dire qu'il y a certaines choses que vous voyez, certaines célébrations que je n'osais pas faire parce que je n'avais pas envie de remettre de l'huile sur le feu. Alors, j'ai pris mon cas, mon exemple. J'entends très bien que c'était sa célébration habituelle et pas de problème là-dessus. Moi, pas de problème. mais je vous le dis comme je le ressens en toute franchise, en toute honnêteté, c'est pour ça que je voulais aborder le sujet parce qu'encore une fois, je ne voulais pas qu'il passe sous silence, sous prétexte qu'on s'est entendu avant et qu'on n'allait pas en parler. Moi, j'ai dit que j'étais ouvert à tout sujet et que je voulais éclaircir les choses qu'avec du recul maintenant et plusieurs saisons passées, j'ai encore ce sentiment-là. Voilà, je l'ai encore. Maintenant, je me trompe peut-être. On ne va peut-être pas tous être d'accord sur la chose. On parle aussi beaucoup de ce geste parce qu'il a eu des conséquences. Mais ce geste n'aurait jamais dû avoir de conséquences. Mais on est d'accord. Mais je suis d'accord avec toi. complètement disproportionnés. On est d'accord. Ce qui fait qu'à ce moment-là, comme tu le dis, ça fait basculer le match complet. Oui, mais je suis d'accord parce que... Trois cartons rouges d'un coup. Oui, parce que tu vois, j'en ai même rediscuté après avec Paul Le Gouen qui prend la suite. Paul qui est assez pragmatique après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est un autre débat. Il me l'a dit aussi qu'à ce moment-là, il a vu le match. Alors je ne sais pas si à cette époque-là il y a été des gens en contact avec le club. Mais que pour lui aussi, il a ce sentiment-là aussi que ça bascule mais que voilà, les réactions ont été excessives et que ça fait basculer le match. Donc si tu veux, j'en ai discuté aussi avec Oswald. Oswald l'a pensé aussi. Mais c'est vrai que sur le moment, lui aussi, il ne voyait pas de mal. Mais je lui ai dit, pour moi, il n'y a pas de mal. la seule chose, c'est que quand on a un contexte qui est houleux et qui nous est hostile, malheureusement, c'est un peu le côté que je n'aime pas de notre sport. C'est-à-dire qu'au tour d'un match, on est capable de s'aimer tous et d'être bras-dessus-bras-dessous et qu'on est capable aussi à cause d'un match, à cause d'un résultat, malheureusement, de se taper dessus quasiment et d'en venir à des extrêmes puisqu'on a déjà eu des morts dans notre sport, malheureusement, à cause de gens, de personnes qui n'ont pas de cerveau et qui agissent de manière disproportionnée. Je pense que, voilà, je voulais que vous ayez mon ressenti, la manière dont je l'avais ressenti. Je n'ai peut-être pas raison. Je vous le dis, moi, comme je l'ai ressenti, mais surtout, voilà, je voulais que les choses soient très claires qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que de dire que, voilà, que son geste, encore une fois, je le dis, c'était le sien et pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est peut-être le moment, moi, qui m'a fait dire cela et, voilà, je voulais surtout que vous le sachiez et que ce n'était pas spécialement parce que, ça aurait été une autre équipe, j'aurais eu la même réaction. C'était très intéressant d'avoir ton apprentissage sur le sujet et que toi, tu as vécu ça aussi de l'intérieur donc, c'était bien de revenir là-dessus. Non, mais je, tu vois, Guillaume, je voulais que les choses soient claires. Guillaume, non, c'est pas Guillaume, c'est qui ? Pierre. Pierre. Excuse-moi. Oui, on a une voix féminine qui voudrait intervenir. Oui. Salut Alexandra. Bonsoir à Robert. Très sincèrement, moi, je ne suis pas intervenante donc je me suis dit je ne vais pas lancer le sujet. Un gros merci que vous l'aviez fait de vous-même puisque je vous avoue avoir été très choqué, moi, par vos propos. Je comprends tout à fait votre explication, il n'y a pas de souci. Vous avez un peu répondu à ma question mais je vais vous la reposer quand même. En effet, vous avez été footballeur. donc vous avez connu, je vous mettais à la place de Jean-Philippe Mateta, vous avez connu ce qui s'est passé 48 heures avant. Vous vous retrouvez dans la situation sur le terrain où il y a quand même votre fierté, il y a plein de choses qui rentrent en compte, vous êtes en plein dans le match, c'est un barrage. Est-ce que vraiment vous avez le sentiment que vous avez le temps d'y réfléchir ? Peut-être que lui, en effet, il est différent, enfin, il est différent, ce n'est pas du tout négatif ce que je vais dire mais peut-être que ça ne lui ne vient même pas l'idée d'y réfléchir mais moi, je me demande si vraiment dans le contexte, vous n'avez surtout pas envie de montrer votre fierté, de montrer que vous n'avez pas été, comment dire, vous avez encore la force de revenir et c'est pour ça que je suis un peu étonnée de comment vous interprétez vous en tant qu'ancien joueur. Alexandra, si, il y a des moments excuse-moi mais je te tutoie. il n'y a pas de souci. Il y a des moments aussi où tu as envie de montrer les muscles, tu as envie de dire voilà, je suis là, je suis un bonhomme, je n'ai pas peur de vous et c'est vrai qu'on a envie de le faire. Maintenant, moi, je suis d'une génération où on a connu d'autres contextes, et dans lesquels voilà, on a fait profil bas. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'éducation que j'ai eue, est-ce que ça a été à la formation, ce que j'ai eue aussi comme éducation qui à un moment donné nous font faire peut-être profil bas à certains moments, il y a des moments donnés où on a envie. Moi, il y a des moments où j'avais envie aussi sur le terrain, je te l'avoue, d'exploser des fois et d'arriver en disant à toi, j'ai pas eu peur de toi et j'ai été dans certains guet-apens, notamment avec Fécamp à Aubervilliers, je peux te dire que t'es content aussi quand t'as tout le monde qui descend et qui t'attend à la sortie du bus. Par contre, je te rejoins en te disant oui, il a peut-être pas réfléchi, il l'a fait tout à fait naturellement et je pense que c'est ce qu'il fait sur le moment. Mais tu sais, il y a une génération aujourd'hui qui n'ont pas peur, n'ont pas froid aux yeux, ils vont, tant pis, peu importe ce qui se passe derrière. Parce que moi, quand je te dis, quand le geste pour moi à ce moment-là n'est pas approprié, c'est parce qu'il fait basculer le match. Mais on est d'accord, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça à un moment donné que, ça je suis complètement d'accord, c'est ça, mais après, tu peux le montrer d'une manière différente je pense, mais après, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas dire à Jean-Pierre Mateta, au moment où il marque et lui dire non, le fais pas, il le fait, il le fait, et je pense que... en fait, vous l'interprétez quand vous le discutez, parce que même vous, je pense que vous, à ce moment-là, vous le dites comme vous le ressentez en tant que commentateur, c'est ça. Ouais, mais tout à fait. Oui, je vous le dis sincèrement, ça me choque, parce que je me dis, mince, avec ce qu'on a subi 48 heures avant, on nous fait reprendre l'avion, on re-rentre chez nous, on revient, bah ouais, peut-être que le joueur, là, il y a sa fierté, alors peut-être que lui, il y réfléchit même pas à ça, mais je me dis, mince, à un moment, oui, c'est une grosse, excusez-moi l'expression, mais c'est une grosse connerie, mais à un moment, ce match, il est tellement, enfin, c'est même pas ce match, c'est 48 heures qui sont tellement terribles que je me dis, et puis ça prend des... Non, mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Après, c'est ce que je te disais, c'est qu'il y a plusieurs manières de le montrer, c'est soit à un moment donné, voilà, vous gardez le score de 1-0, et je vais te le dire en toute honnêteté, je pense que vous passez ce barrage-là, vous montez, vous montez, parce qu'à ce moment-là, Toulouse n'est pas l'équipe qu'on a pu connaître ces dernières saisons, et je pense qu'il y avait les armes pour pouvoir monter, ouais, moi aussi, je t'assure, j'ai eu des rencontres où à un moment donné, j'avais qu'une envie, je t'assure, c'est de le montrer par le geste, bon allez, je l'avoue, il y a des fois où je regardais mon avatar, je lui dis, tiens, regarde le tableau d'affichage, tu vois, voilà, tu remets un peu de l'huile sur le feu, certes, mais bon, là, c'est un peu à la vue de tout le monde, et c'est pour ça que je te dis, je me répète encore une fois, oui, je pense qu'il l'a fait spontanément, parce que c'était sa célébration, il l'a fait spontanément, tout comme même fils de paille pouvait le faire, tout comme, je ne sais pas encore qui a pu le faire, mais après, il y a les maillots effectivement de Nabil Fekir, mais il faut quand même savoir que Nabil Fekir au moment où il le fait, heureusement que les barrières sont très solides à Saint-Etienne à ce moment-là, parce que je t'assure que c'est descendu, j'étais sur le match, ils sont descendus, mais d'une violence avec une haine dans le regard, tu te dis, mais à un moment donné, il n'y a aucun joueur de Saint-Etienne qui vient Nabil Fekir. Pardon ? À ce moment-là, il n'y a aucun joueur de Saint-Etienne qui vient vipander Nabil Fekir. Tu le mets sur une patate comme Jean-Bert en Nabil Fekir. Je suis d'accord qui est tout autre. Quand Messi le fait à Madrid, je peux même te dire que ce jour-là, je crois, je crois percevoir, alors il faudrait que je redemande aux copains qui l'ont commenté, oui, il y a quelques sifflets, mais il y a des gens qui se sont levés à Madrid. Il y a des gens qui se sont levés. Donc, voilà, il y a plusieurs contextes, on peut le tourner dans tous les sens qu'on veut. Je comprends tout à fait vos réactions. Je peux comprendre aussi que mes propos ont pu, sur ce moment-là, choquer sur le moment parce qu'on se dit mais attends, lui, il l'a fait, lui, il a fait ça. Je suis d'accord avec vous sur le principe. C'est la réaction. Alexandra, je vais même te dire une chose. Quand je dis ça, j'ai même peur pour Jean-Philippe Mateta au moment où il se met les doigts dans les oreilles. Bien sûr, mais bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je dis à ce moment-là, que je dis à ce moment-là, non, si tu n'es peut-être pas à le faire à ce moment-là, que tu le fasses après, que tu sautes dans le vestiaire, que tu sois content, que vous faites sauter les tables et machin, tout le truc, ouais, pas de problème. Mais c'est vrai, quelque part, tu as raison aussi. Il y a une certaine fierté, on veut montrer que voilà, on est… On s'est fait marcher dessus. On est fort et malheureusement, le match bascule après derrière. On ne va pas refaire la fin du match. On connaît tous la fin. mais voilà, c'est… Je voulais l'aborder, je ne voulais pas le cacher parce que quand j'ai eu les invitations, j'ai dit que j'aborderai tous les sujets et que je n'éviterai aucune question. On allait basculer sur le quiz. Alors, je suis désolé pour cesser, j'étais un peu bouffé le truc. mais on va faire le quiz tranquillement. Je vais juste terminer et après, moi, je coupe mon micro, vous ne m'entendez plus. Mais alors justement, si vous faites ce qu'il y a de Grenoche… Tu peux rester avec nous pour faire le quiz. Non, je vais laisser. Oui. Donc, comme en plus, on est en train de parler de Dajaxo, c'est tout à fait ironique ce que je vais dire, mais pour tous ceux qui étaient derrière la télé, je pense que vous allez me comprendre. Si on pouvait éviter dorénavant de nous comparer le hack de la saison 2022-2023 à l'équipe d'Ajaxo de l'année dernière, ça nous ferait plaisir. Oui, c'est tout. C'est possible. Non, on l'a fait ? Oui, vous l'avez. C'est Margot, je crois qu'il l'a fait sur le terrain et votre collègue après a enchaîné en disant que oui, en effet, ça ressemblait un peu à la saison de l'Ajaxo, sauf que vraiment, c'est trop dur pour nous dans tout cas. Non, non, alors, je vais maintenant, oui, je me revois à Grenoble, je les entends dire, je vais juste te dire pourquoi ils font cette comparaison-là et non, tu sais, vous avez gagné beaucoup de matchs par 1-0, je crois. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est ça. Il y a ce premier parallèle-là et le deuxième, c'est que Ajaccio finit meilleur défendre championnat de 19-U et vous, aujourd'hui, vous n'êtes qu'à 10 buts encaissés. C'est exactement ce que vous avez dit. et la comparaison s'arrêtera là. S'il vous plaît. Mais... Oui, c'est notre Pansallemagne 82, celui de Ajaccio. Donc, voilà. Ah, oui, oui. C'est traumatisant, mais... Oui, c'est... Tu sais, c'est le match que... Alors, je ne sais pas si vous l'avez revu. Moi, je l'ai revu. Ah, non, non, c'est pas la peine. Moi, je ne peux pas le revoir. Non, non, non. Tout comme la comparaison du France-Allemagne. T'espères à un moment donné quand ça baffule de ton côté, mais tu connais le résultat. Donc, moi, ça m'a fait ça parce que je dis encore que cette saison-là, vous aviez toutes les cartes pour pouvoir monter, mais de manière différente que par le barrage. il y a trop de points pour moi qui ont été perdus dans les moments clés. Vous revenez un petit peu nulle part parce que vous éliminez Bret à ce moment-là dans la course au play-off. Il y a un pré-barrage et ensuite, il y a ce barrage à Ajaccio. Voilà. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des moments donnés où il m'est peut-être paru être dur avec vous. C'est parce que je pense que tout comme je l'ai été avec Lance, les moments où j'ai été dur avec Lance. Certains m'ont reproché d'avoir été dur avec Lance, mais je vous donne mon ressenti et surtout quand on a un effectif de qualité, deux, quand on a une saison que l'on maîtrise, attention, je ne veux pas dire que je maîtrise tout, mais quand on maîtrise une saison comme vous l'avez pu le faire à un moment donné, perdre des points, excusez-moi du terme, mais aussi bêtement que ça puisse l'être à cette saison-là, voilà, je pense que là, il aurait dû monter directement. Mais après, ça, ce n'est que mon avis. Mais bon, ça, c'est du passé, il a été, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas caché. Maintenant, il y a quelque chose de sympa qui peut arriver en fin de saison, donc on va se concentrer sur le futur et sur le quiz de CSC. Voilà, merci Robert d'avoir abordé le sujet à Jacques Sos et voilà, tu as ton honneur comme je l'ai dit. la chose de sympa qui va arriver dans l'émission, effectivement, c'est les prises de CSC maintenant. Et donc, il nous faut quelqu'un en face de Robert, donc c'est commencé à dire qu'il avait cinq questions en rapport avec Robert avec notre invité et cinq questions par rapport au match suivant. C'est ça, CSC ? Oui, c'est ça, totalement. Donc, évidemment. Et qui nommes-tu pour jouer face à Robert ? Écoute, je pense que Clément a fait un grand chème la semaine dernière et je pense qu'il ne l'aura pas toutes les réponses ce soir, donc j'ai bien vu un second. C'est sur quoi ? Sur sa carrière, c'est ça ? Sur Robert, en général. En général. En général. Il y a un peu de tout, donc il est honneur. Ne me demande pas de citer tous les clubs qu'il a fait, parce que... Mais juste avant, vraiment, très très rapidement, Clément, t'avais une question sur le bon apport de Citala, mais c'est hyper rapidement. Oui, non, juste, c'est vrai qu'il y a un débat dans l'équipe, toi Robert, je ne sais pas ce que tu en penses, sur Yann Kitala. Alors, juste voilà, sans te donner un ordre d'idée sur ce que je pense, sur ce que les autres pensent, qu'est-ce que tu penses de la saison de Kitala ? Un garçon qui a été gravement blessé. Souvenez-vous avec Peuchot, lors de la première journée, fracture type apéro, on est face à Auxerre. C'est un garçon qui, je pense, va être en pleine possession de ses moyens, plus sur la fin ou là, dans les semaines à venir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que il est arrêté un peu plus de six mois, même au-delà. Il y a eu quelques complications quand même. Il a quand même quelques complications en termes de sensibilité. et c'est un garçon qui, pour moi, je pense, a de réelles qualités. Parce que, par ses déplacements, il est chiant à jouer, il fait les efforts. Samedi, ça a pas été un cadeau pour lui, ce match-là, face à Grenoble. Et ça a été compliqué. Je pense, et j'y crois encore à ce garçon. Franchement, je n'ai pas envie de l'enterrer. Je pense que c'est un garçon qui avait un réel potentiel avant qu'il se blesse. Et il se blesse un peu malheureusement parce que c'est un contact avec Donovan Léon. Et je pense que moi, j'ai envie d'y croire. Vraiment, j'ai vraiment envie d'y croire, ce garçon. Alors, je sais que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez du mal peut-être avec ce que je dis, mais je pense que c'est un garçon aussi qui est très utile aussi à Luca Elsner dans la manière aussi tactiquement de pouvoir aussi bien défendre, même si il occupe le poste d'attaquant. Merci Robert pour ce sentiment sur Yann Kitala. C'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. On va commencer avec Clément qui va commencer et je vais te poser cinq questions. Et en plus, j'ai de la chance, Robert va pouvoir répondre à certaines questions où je ne suis même pas sûr des réponses. j'ai fait deux jours de recherches sur toi, Robert. J'espère que je ne me suis pas trompé. Il t'a suivi toute la semaine pendant que tu étais cours. Il sait quelle marque de lessive tu prends. Fais gaffe, Robert. Tu te caches au centre de l'armoire. Dépêche-toi. Exactement. Je t'ai pris en filature dès la sortie du Stade des Alpes. Première question pour toi, Clément. Combien de buts inscrit Robert durant sa carrière fécante compris, toute sa carrière de footballeur ? Au but près ? À 20 près. Je suis gentil. Il a dû jouer... Je peux juste faire un petit calcul ? Il a fait quoi ? Il a fait pas loin de 20 ans de Ligue 2, non ? Un peu moins, 15 ans ? Peut-être. Tu multiplies, on va dire, par 10, par 12 ? Je peux te donner à peu près un chiffre. Il me semble qu'il a fait 520 matchs toutes compétitions confondues. On va dire 12 huites par saison que tu multiplies par 15. C'est combien ça ? 15 fois 12 ? Il sortait des calculatrices, il a besoin de vous. J'ai sort, j'ai sort, ça fait... 180 ! Je t'accorde la réponse et j'ai trouvé 187 buts. Est-ce que tu confirmes ? Est-ce que tu confirmes, Robert, 187 buts en 520 matchs ? Alors, il y en a déjà 101 en Ligue 2. Robert, t'as pas le droit d'aller sur Wikipédia. Sachez, et d'ailleurs, des fois, ça a même surpris Samuel Olivier avec qui j'ai commenté pendant plusieurs années. Au but près, je suis capable de dire quasiment tous les buts que j'ai pu marquer. Oh ! Wow ! Te dire à peu près quelles sont les exactions ou quoi que ce soit. je suis... Je vais pas te dire tous, 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 mais la plupart, ouais, je sais encore les compter. Alors, 187, ouais, il en a un peu un petit peu plus parce que 101 avec en Ligue 2. 2 en Ligue 1, il y en a 16 avec Fécu quand la première année. Il doit en avoir une dizaine la deuxième année. On ne doit pas être moins quand même des 187. Ouais, 187, ouais, ouais, 187. Je pense, je pense, peut-être. après, bien sûr, ceux que j'ai pu marquer en réserve ou quoi que ce soit n'ont pas été comptabilisés, mais ouais, je pense, allez, je vais vous l'accorder. Est-ce qu'il y a déjà eu un CSC, Robert ? Non ! Non, non, failli... J'ai failli faire un CSC une fois, c'était chez vos amis Canet. J'ai failli faire un CSC sur un corner mais on est passé juste là où il fallait. Voilà. On accorde le point à Clément. On accorde le point à Clément. Allez, hop. Et pour en venir, bonsoir à Samuel Olivier qui est présent dans le Space. Ah, il est là ? Il est là. Ah, d'accord. Il peut intervenir s'il veut. Alors, deuxième question pour toi, pour toi Clément. Dans quel club normand a évolué Robert Malm de 1994 à 1996 ? C'est quand, c'est ça ? C'est ça. Ah, on l'a dit pour tout à l'heure. C'est vrai. C'est vrai, c'est pour l'instant. Clément, il a révisé le petit Robert illustré avant l'émission. Allez, troisième question pour toi Clément. Quel a été le premier match professionnel de Robert Malm ? Le premier match professionnel ? Tu veux dire l'affiche ou le club ? L'affiche, je vais te donner son club. Il jouait pour le RC Lens en 1992. Il est rentré en cours de match contre quelle équipe ? Bon, allez, Lance-le Havre. Je vais te l'accorder, c'était un A-Clance effectivement. Un A-Clance et là, j'avais gagné un zéro. C'est de la chance. 3 points, 3 points. Clément, je vais au loto, Clément. Alors, petite précision. Petite précision. C'était effectivement mes premiers pas en Ligue 1, mais j'avais déjà joué avec l'équipe professionnelle la saison d'avant. La saison d'avant en Ligue 2 ? Je n'ai pas cette information-là. Mon premier match et mes premiers pas chez les professionnels est en mai 91. Je fais le match retour de barrage avec le Racing Club de Lens face à Toulouse où on gagne le match 1-0 et à ce moment-là, je fais mes premiers pas chez les professionnels. Mais en Ligue 1, oui, effectivement, c'est contre le Havre. Cette année-là, j'avais fait quelques bancs, mais là, je rentre effectivement face au Havre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le Havre a été dans ma carrière, que ce soit direct ou indirectement, j'ai toujours quasiment croisé la route du Havre et que mes premiers, tous mes tout premiers pas avec les pros se fait l'année d'avant 91. D'accord. Comme ça, c'est noté. Mais on lui accorde. Point, point, point. On lui accorde. Non, on lui accorde. Allez, je suis senior. On lui accorde. Ce n'est pas l'école des fans, les gars. Quatrième question pour toi, Clément. Quel trophée a gagné Robert Malm à ses 18 ans ? La Gambarde. Exactement. Oui, exactement. T'as révisé, t'as révisé. Ah non, mais 18 ans, il ne va pas gagner avec des champions. Oui, oui. J'aurais pu gagner la Ligue 1 ou la Ligue 2. Oui, c'est vrai. Dernière question. Quelle compétition Robert Malm a participé en 2006 et avec quelle équipe ? La compétition, le championnat ou c'est une coupe nationale ? Une compétition. On a d'ailleurs une compétition internationale. En 2006. Une compétition de football. Moi, j'ai la réponse. De football, de football. De football. En 2006. C'est quoi, Zazel 2006, il jouait pour Montpellier, Grenoble, un truc comme ça, non ? Grenoble, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas, je vais dire la... Il m'a dit internationale. Il y a une compétition. Je ne cherche pas les indices. Je vais dire l'UEFA, même si ce n'est pas ça, mais je vais quand même dire ça. C'était la Coupe du Monde 2006 et c'était avec le Togo. Je n'ai pas pensé à ça. C'était avec le Togo. Et il me semble que tu as fait un match, Robert, c'est ça ? Oui, je suis rentré contre la Suisse, exactement. Non. Donc, tu n'auras pas fait le grand chelais. Non, je n'avais pas du tout pensé à ça, j'avais oublié ça. Et tiens, petite précision, tu vois, encore une fois, on en revient encore à Le Havre quand je te dis que c'est vraiment lié à ma carrière. On gagne effectivement la gambardée là, mais on bat Le Havre au premier tour. Au premier tour, c'est-à-dire les... Oui, les premiers tours des clubs professionnels. Les premiers tours des clubs professionnels, oui. On avait battu Le Havre à Lens. J'avais juste une question plus perso peut-être pour lui. Le coéquipier qui t'a le plus marqué durant ta carrière ? On va dire marqué d'un point de vue technique et marqué d'un point de vue un peu amical, un mec avec qui t'es resté en bon terme. Et toi, tu nous fais ça pendant le quiz, toi ? Non, c'est vrai, c'est que je m'entends ça. Il est chez lui ? Il est chez lui. Il y a un très très grand monsieur et un très très grand gardien de but qui m'a marqué, c'est Bernard Lama. Ah oui ? Je vais te dire pourquoi. Je débutais avec les pros et effectivement, j'ai fait mes premières séances. Bon bref, tout un truc où j'allais beaucoup plus régulièrement. C'était peut-être rien pour vous, mais moi, je t'assure que ça m'avait marqué. je rentre à pied au centre de formation et il y a un monsieur qui arrive en voiture, qui klaxonne et qui me fait signe et c'était Bernard Lama. Et il me demande, ça va, il faut que je te ramène et j'étais à 100 mètres du centre. J'ai dit, non, c'est bon, je suis arrivé, je suis à 100 mètres du centre, mais tu ne peux pas savoir la fierté que j'ai ressentie à ce moment-là et je me suis dit que ce mec-là est un grand monsieur. Et j'ai toujours contact avec lui et je l'ai recroisé il n'y a pas si longtemps que ça du côté du camp des loges au Paris Saint-Germain et toujours le même plaisir et le même respect que j'ai envers ce grand monsieur et ce grand gardien de but. D'accord. un bel hommage. Alors du coup, Robert, maintenant, tu vas devoir répondre à des questions sur Clément. Fantastique. Enquête née Clément. Il n'a pas de Wikipédia, Clément. Combien de plus inscrits l'équipe de Clément sur Football Manager ? Non, je ne vais pas aller. Première question, Robert, qui est le meilleur buteur du stade Lavalois ? Qui est notre futur adversaire samedi prochain ? Tu peux prendre un jockey, Robert, je sais. Tu as l'avis du public ? L'avis du public ? Je n'ai pas l'avis du public. Un indice ? Non, j'ai... J'ai... J'ai envie de dire... Je ne sais plus si ça se dit Magioti ou Magliotti. Magioti, je te dirais. C'est bien ça. C'est bien, Julien Magliotti avec 7 buts. Mais il s'est fait décroiser, le pauvre. Il est blessé. Ah, c'est vrai. C'était leur meilleur joueur. Exactement. C'est pour ça que j'ai eu un doute. Je n'étais pas certain. Mais oui, effectivement, il a... 7 buts et 3 passes décisées. C'est une perte pour Laval. Ensuite, deuxième question, un peu plus facile. Qui est l'entraîneur du stade Lavalois actuellement, Robert ? Olivier Frappoli. Oui. Effectivement. Donc, ça fait 2 sur 2. Question numéro 3. Donc, l'heure du dernier à Laval au stade Océane, donc ça remonte au 7 avril 2017 sur le score de 2-0. Peux-tu me dire le nom débuteur ce soir-là pour les avrais ? Ouh ! Ça, c'est quoi ? Rappelle-moi la saison ? Tu m'as dit ? C'est 2017. 7 avril 2017. Donc, c'était la saison 2016-2017. C'est l'année où on va en barrage ? J'avais fait le déplacement exceptionnellement à la voie et j'avais été voir ce match. Ouh ! Les buteurs ! Alors que je me remette en mémoire 2017-2017... Alors, gueule ! Non, 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 non. Alors, la seule chose que je peux vous dire, je crois que vous gagnez 2-0 ce match-là. Ouais, 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 j'ai donné, c'est correct, effectivement. Il n'y a pas Nathanel Julien à l'époque ? Oui, il marque un superbe but d'ailleurs. Ouais, il marque un super but. Effectivement, ouais. Ah, bien vu, ouais. Mais il le marque dans les arrêts de jeu ou quelque chose comme ça, je crois. Oui, c'est ça. Et l'autre... Non, je ne l'ai plus. Et l'autre, c'était sur un corner de Zinedine Ferrat et c'était Bernabé Sbetsche qui avait marqué le premier but. Ouais, ouais, ouais. Non, je ne l'avais plus celui-là. D'ailleurs, le pauvre, je ne sais pas ce qu'il dit en ligne. Eh bien, il me semble qu'il jouait en D1 belge. Ouais, mais ça s'est mal passé. Je me demande s'il est porté au pays. Il est actuellement au MOL Fervar FC. Enchanté. Ouais, assez cool. Club de D1 hongrois dans la poule de Ferenczvaros. Voilà, donc ensuite, j'ai comparé les deux effectifs justement entre le hack 2017 et le hack 2023 et j'ai remarqué sur les 18 joueurs qui étaient présents en 2017, il n'y avait qu'un seul joueur titulaire qui est actuellement dans notre équipe. Peux-tu me dire le nom de ce joueur, Robert ? Un joueur qui était titulaire ? Oui. Avec un seul ? Un seul. Moi, je crois que je l'ai. Je vais te dire Victor Lécal, mais... C'est sûr ? Dernier mot ? C'est ce que j'aurais dit aussi, ouais. Attends, il dit que ce n'est pas ça. S'il n'en reste qu'un à 2017... Non, j'ai arrêté de vous faire marcher si c'était bien Victor Lécal. Ah, bah oui. Qu'est-ce qu'il est à 15 ? C'est... Attends, c'est la question de la victoire, non ? C'est pas la question de la victoire, là ? Ouais, c'est la question du match nul. Ah, du match nul ? D'accord. Ouais, pour l'instant, on a eu une mauvaise réponse chacun. Et la dernière question... J'ai pas donné une mauvaise réponse, j'ai donné une demi-réponse. D'un demi-réponse ? Ouais, il y a un demi-point. Il y a un demi-point. Donne-lui un demi-point. Tu sais, le mec qui lâche rien, qui ne veut pas... Il fallait le trouver, quand même. Il a encore son âme de compétiteur, Robert. Ah, ouais. Ah, ça, oui. Donc, dernière question. Qui est le meilleur passeur du stade Lavalois ? Mais Robert, il croyait venir dans un Space Hack. C'est pour ça qu'il n'a pas révisé là-bas. Ah, non. Moi, je n'ai pas révisé là-bas. Moi, je pensais que ça allait être... Ouais, je me suis dit que tu connais quand même bien la Ligue 2. Oui, oui, oui. Oh, les gars. Meilleur passeur, meilleur passeur, meilleur passeur. C'est pas un match JOT ? Alors, effectivement, il y a deux meilleurs passeurs et effectivement, Cici, Madjoti est co-meilleur buteur avec trois passes décisives. Ouais, passeur, pardon. Et effectivement, égalité avec Kader, Enchobi aussi. D'accord. Avec trois passes décisives. Moi, j'ai vu quatre passes décisives pour Enchobi, j'ai vu sur... Non. Ah, non. Sur la LFP, ça tombe bien, je l'ai vérifié il y a deux heures. Mais je n'ai pas vu la voir. Alors, les gars, je vais juste vous dire un truc. À la LFP, on a eu le même souci avec Brocco van den Boomen l'année dernière qui, par notre partenaire Stat Opta, est crédité de 21 passes décisives, qui, par la Ligue, est crédité de 20 passes décisives parce qu'il y a une passe qu'il fait et qui apparemment aurait touché le crâne d'un joueur avant que son qu'équipier marque. D'accord. Chacun l'interprète de la manière dont il a envie. Mais bon, on s'est fié quand même à ce qu'il y a. Je suis encore sur le site de la Ligue 2. Enfin, le site de la LFP, c'est bien Encho B avec trois passes décisives. D'accord. Donc, c'est une victoire de Robert Malm ? Oui, avec 4,5 points. Voilà. Voilà. Parfait. Qui a battu notre pays en joueur. Qui a battu notre pays en joueur. Tout à fait. Effectivement, c'est la fin du quiz des amis avec la victoire de notre invité. Merci, Clément. Merci, merci. Je t'en prie. Ça sonne aussi la fin de cette émission, la fin de ce space. Juste avant de nous quitter, je rappelle que les féminines ont fait un grand pas vers le maintien en dernier Arkema en battant Soyo 2-0 le week-end dernier. Il y a la Ligue 2 aussi qui est en train de battre Marseille puisque Annecy mène à la 83e face à Marseille 2-1. Non, il n'y a pas d'autres. Ah, je n'ai pas les images. Il y a un petit petit peu en Marseille. Ah, oui, oui. Forcément, forcément. Forcément, forcément. D'accord. Merci, Alexandra. Et puis, moi, je voulais dire encore merci à Robert d'avoir participé à ce space. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ton honnêteté, ta transparence sur les sujets, les sujets que tu as abordés. Je ne sais pas si tu voulais nous dire un dernier mot avant qu'on stoppe ce space, Robert. Non, j'espère qu'on se retrouve un plan à space pour de bonnes nouvelles en fin de saison. Pour la montée. Et que voilà, quelque chose se passe bien pour vous. Maintenant, encore une fois, quand je commande, je le fais vraiment en toute sincérité. Alors oui, des fois, on parle peut-être plus d'une équipe que de l'autre. C'est selon si ce qui se passe sur la pelouse. mais en aucun cas, vous n'aurez de ma part entre guillemets parce que je suis passé dans le space ou quoi que ce soit de dire des choses sur le Havre gentil, exprès pour calmer le truc. Je vous dirai toujours les choses avec honnêteté et franchise. C'est bien, je le dirai. C'est pas bien, je le dirai aussi. Comme je fais, j'ai toujours fait depuis le début sur la chaîne. Alors des fois, oui, il y a des sujets peut-être qui peuvent fâcher. mais c'est aussi notre rôle. Mais quand je dis les choses, même si c'est pas bien, vous remarquerez quand même que je pèse mes mots pour pouvoir dire les choses. Voilà, tout simplement, comme je l'ai toujours fait depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Donc je souhaite vraiment le meilleur pour le Havre comme pour toutes les autres équipes. Maintenant que vous êtes en tête, faites en sorte d'y rester le plus longtemps possible, c'est-à-dire jusqu'à la 38ème journée. Et puis, voilà, ça fait longtemps maintenant que le Havre est en Ligue 2. Pour un club boyen, ça serait bien d'aller regoûter un petit peu à l'étage supérieur et de reconnaître de belles soirées d'antan comme il y avait à Jules Deschazos. Parce que moi, je n'ai que connu que Jules Deschazos. Et voilà, qu'on retrouve un peu cette ferveur qu'il y a eu à Deschazos. Parce que vous avez un stade qui est magnifique, qui est le stade Océane, qui est magnifique. Excusez-moi, mais dès que par moments il manque un peu de chaleur, quand je dis de chaleur, tu étais à Deschazos, c'était ce petit stade à l'anglaise sur lequel, voilà, tu venais, tu savais qu'il allait y avoir quelque chose, de la ferveur, quoi que ce soit. Votre stade est magnifique. On y est venu face à Bordeaux. Il était plein. Vous êtes capables de mettre de l'ambiance dans ce stade. Alors après, j'aimerais, je n'ai pas le droit de dire j'aimerais, mais pour vous, avoir des ambiances comme ça, en plus avec le classement de l'équipe, je ne dis pas que ça devrait être tous les samedis, mais au moins samedi sur deux, voire sur trois, qui est autant de monde et de l'engouement pour cette équipe parce que je pense qu'elle en aura besoin jusqu'à la fin de la saison pour atteindre l'objectif parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus se le cacher. Vous êtes là où il faut y rester. Voilà. Si j'avais quelque chose à rajouter en toute transparence et en toute sincérité. Merci Robert, merci beaucoup pour ton intervention, merci pour sa participation et merci aux intervenants, Alexandra notamment, Pierre, merci aux autres pour les questions et puis on espère que vous avez apprécié ce space, autant que nous, on a apprécié de participer. D'ailleurs, petit clin d'œil, il y a Victor Lecal d'Alexis Sanchez qui a loupé son pénalty. C'est parfait, c'est parfait, super. C'est parfait. Merci à tous et les gars, vous vous rendez compte quand même que je ne suis pas devant ma télé, je ne suis pas en train de suivre les copains en train de commenter le match et que je fais le space avec vous. Autre merci Robert. Ça a grand plaisir et puis comme Alexandra est parfaite commentatrice, elle peut postuler s'est le un jour comme nous. Merci beaucoup, merci à tous et puis on se retrouvera après le match de Metz avec j'espère six points de plus dans la besace. Bonne soirée à tous et à très bien. Bonne soirée à tous. Adieu, bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.